Les choses sont donc désormais très claires. Après la cacophonie la semaine dernière, autour d'une éventuelle modification des zones noires, le préfet de la Vendée a donc mis un point final dans un entretien au quotidien La Croix, aux commentaires qui entouraient la communication gouvernementale, notamment après la visite de plusieurs ministres en Vendée et en Charente-Maritime jeudi dernier. Là où certains voulaient en effet voir une ouverture ou un début de concertation, dans les propos de Jean-Louis Borloo qui évoquait la semaine dernière un malentendu à propos des zones noires, définis par le ministre de l'écologie comme des zones de solidarité et non comme des zones de destruction massive, le préfet de la Vendée met donc définitivement fin aux interprétations contradictoires. Pas de modification, même à la marge du tracé des zones noires, le cas par cas espéré par les sinistrés, ce sera éventuellement et dans un second temps devant la justice. Donc en fait, aucune nouveauté, car ce qui est réaffirmé là par Jean-Jacques Brault, on le savait déjà et ce depuis la publication des cartes, pour la simple et bonne raison que ce n'est que la stricte application du droit français. Une décision de l'État peut être contestée devant des tribunaux. Une fois réaffirmé le principe, clairement cette fois, le préfet lance un avertissement sous forme de conseil aux sinistrés qui serait tenté justement de contester la décision de l'État devant la justice. Il n'est pas sûr, explique Jean-Jacques Brault, que la contestation judiciaire débouche sur une indemnisation aussi favorable que le système amiable qui permette une valorisation du foncier et des habitats sur la base des prix d'avant la tempête. Bref, la mise en garde est limpide. Jouer la carte de l'accord amiable, c'est à première vue moins risqué. De quoi peut-être convaincre certains sinistrés, hésitant quant à la marche à suivre, c'est en tout cas clairement l'objectif. Merci. Merci. Merci.